Au quotidien, nous, l'énergie c'est nos frigos, les frigos on ne peut pas les arrêter, les climatisations l'été, c'est toutes des choses qui vont dans le sens du sanitaire, donc on peut faire des économies de chauffage éventuellement l'hiver, mais ce n'est pas le but non plus, si c'est pour que notre personnel ait froid dans les magasins, ce n'est pas la peine non plus, donc on n'a pas d'autre solution que de, même si on fait attention, parce que sur l'énergie on est quand même assez prudent, mais bon les frigos, il faut qu'ils tournent, on n'a pas le choix, et donc on a quand même des cas où des collègues, les factures d'électricité ont augmenté de 4, soit 5, soit 6, donc ce n'est pas tenable, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tenable. C'est une manifestation qui a été décidée il y a seulement une semaine, donc on était un petit peu court pour rassembler beaucoup plus de monde, mais l'idée de départ c'était qu'il y ait un représentant dans chaque département, et plus pour alerter nos députés et qu'ils puissent porter, on va dire, la bonne parole au niveau de l'Assemblée. Nous, le gros de l'énergie c'est quand même le froid, les chambres froides et les vitrines réfrigérées, on n'a pas le choix que de faire tourner, ce n'est pas notre confort, c'est vraiment, on parle de sécurité alimentaire, on ne peut même pas dire on va augmenter nos frigos de 2-3 degrés pour dire de faire quelques économies, autant à la maison quand Emmanuel Macron, notre président, dit là on peut chauffer à 19 plutôt qu'à 21, ça de toute façon on peut le faire, il n'y a pas de soucis, on est un pull, mais le froid pour nous c'est primordial, clairement ce n'est pas suffisant, c'est sûr, il y a eu des mesures qui ont été prises mais qui ne couvrent pas l'ensemble de la profession et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.